Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du blog Le Dessin. Je m'appelle Roy Palas, je suis croqueur de tête, auteur et rédacteur du site. Et alors dans cette vidéo de défi d'une vidéo par jour où je réponds à des questions de mes lecteurs, je vais répondre à cette question-là qui est « Comment ne dessiner que l'essentiel pour un croquet en extérieur ? » Alors là, c'est une histoire de... C'est un truc que moi, quand je faisais des croquets en extérieur, c'est une question auxquelles j'ai beaucoup réfléchi. Et finalement, il y a une réponse toute simple, toute bête, qui est de commencer par l'élément du paysage qui a attiré notre attention. C'est-à-dire l'objet, la zone qui attire le plus notre attention. Donc là, ça demande juste un petit peu de... Une petite prise de conscience. On regarde un paysage qu'on aime bien. Pourquoi je le regarde ? Qu'est-ce que je regarde déjà ? Et pourquoi je le regarde ? Si possible, ce serait bien de pouvoir répondre à ces questions. Et puis normalement, on a la réponse. Donc, ma première élément de réponse, là, c'est de commencer par ce qui a attiré l'attention. Allez, je l'écris. Commencer par... Ce qui attire l'attention. Je me demande si vous voyez bien quand même quand j'écris au crayon comme ça, parce que je dirais que ça fait un peu gris. Peut-être que je changerais avec un feutre. Bon, désolé, là, je ne l'ai pas sur moi, le feutre. Mais je vais voir avec la vidéo si ça rend bien ou pas. Si ça ne rend pas suffisamment clair, je ne suis pas suffisamment simple. Je changerais, je prendrais un feutre pour les prochaines présentations. Alors, donc, oui, attirer... Ce qui attire l'attention en premier, ce que je faisais dans mes carnets de voyage, c'est que je prenais un petit moment pour me poser dans le paysage et me demander si je devais ne garder qu'un ou deux éléments de ce paysage, je prendrais quoi ? Et à ce moment-là, je savais ce qui avait attiré l'attention. La seconde chose que je fais aussi, lorsque... Ça, c'est mon prof qui m'a fait faire. C'est se chronométrer. Pour faire un petit dessin, de faire un dessin chronométré, en fait, ça force à ne prendre que l'essentiel, puisqu'on est dans l'urgence. C'est-à-dire, voilà, de faire un petit dessin en deux minutes, capter le paysage en deux minutes, alors qu'on est en plein de vent, qu'il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'on garde lorsqu'on se chronomètre ? Donc, la deuxième chose, voilà, l'idée, c'est de se chronométrer. Et sinon, pour avoir un indice pour ce qui attire l'attention, c'est de repérer les lignes de force du paysage. Bon, c'est les diagonales, c'est de regarder un petit peu la perspective. Là, j'ai pris des vieux, vieux dessins qui datent de ma première année à la fac. Donc, par exemple, là, vous avez une vue de mon ancien chez moi, à Toulouse, pour ceux qui reconnaissent, bon, voilà, dédicace à Toulouse. Et là, vous regardez, par exemple, ce paysage. Donc, il est très travaillé. Ce n'est pas un croquis du tout que j'ai fait en moins de deux minutes. Donc là, on regarde tous les éléments. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de simplifier tout ça. Donc, on regarde, déjà, qu'est-ce qui attire le plus notre attention là ? Pour le coup, comme il y a du contraste, c'est une perspective atmosphérique que j'ai utilisée, comme il y a beaucoup de contraste au premier plan, forcément, le premier plan, il ressort beaucoup. Donc là, c'est à ce niveau-là, ce qui attire, attention, c'est le contraste, la proximité du blanc avec le gris très sombre qui fait que ça ressort. Et donc, à ce niveau-là, c'est ça. C'est plutôt la valeur qui fait ressortir cette partie-là du paysage. Plus haut, là, moi, ce qui attire l'attention, comme ça, juste en posant les yeux, c'est la diagonale qui est là. Après, pour certains, ça peut être les buissons qui sont ici. Mais je trouve que là, encore, par contraste, en fait, ce chemin-là ressort beaucoup plus. Et pour la deuxième partie, c'est là qui attire l'attention. Et en dernier, ça va être cette zone-là, très marquée. En fait, au niveau des valeurs, c'est plutôt la proximité entre la juxtaposition d'une valeur sombre et d'une valeur claire. C'est ce qui attire le plus l'attention dans le paysage. Et sinon, au niveau de la perspective, c'est plutôt, ce serait ça, le banc aussi, deux éléments qui fuit vers où est-ce qu'il se trouve vraiment mon point ? Ma ligne de perspective, d'horizon, là. À peu près par là. Et ce que je retiendrais, en fait, si je devais simplifier tout ça, vu que cet élément-là, enfin, ce vide, il est très présent, moi, je retiendrais, en fait, le paysage, la composition, en L, comme ça. vous voyez, ça donnerait quelque chose. Si je devais faire un petit gros bar, eh bien, j'aurais une compo comme ça, déjà. Ce serait mon dessin, ma structure de base et à partir de là, en fait, tout ce qui serait ici, eh bien, à partir du moment où j'ai ma structure de base, eh bien, je peux ici, voilà, dessiner ce que je veux. Juste avoir des petits carrés vite faits pour les fenêtres, une petite ligne ici, une autre là et éventuellement un premier plan là. Si vous n'avez pas d'idée pour savoir comment trouver l'essentiel d'un paysage, si vous avez, même en essayant de dessiner ce qui attire l'attention par, en regardant les valeurs de gris et le contraste, si vous n'arrivez pas à trouver d'idée, essayez d'avoir un premier plan, un second plan et un arrière plan et un très, 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 un plan très, très, très éloigné ensuite. Déjà, positionner des éléments sur chacun des plans et déjà, ce sera pas mal. Après, vous pouvez décider de vous concentrer sur l'architecture. Donc là, ce serait plus, du coup, vous n'aurez que les lignes rigoureusement droites, géométriques. jouez sur ça et puis volontairement avoir, par exemple, pour les buissons, faire quelque chose de plus évasif, du gribouillage comme ça et du coup, faire ressortir le côté plus structuré, le plus carré du paysage. voilà. Vous ne pouvez me concentrer que sur les lignes horizontales, par exemple, et les lignes verticales ou alors, vous pouvez faire une version du croquis. Oups, alors là, je ne sais pas, il faut réussir à faire un beau carré. Vous pouvez réussir à... Vous pouvez vous dire, je peux faire une version de ce paysage-là juste en me concentrant sur la végétation et du coup, travailler beaucoup plus la flore que le reste. Par exemple, ce serait en en gribouillant comme ça. Un petit croquis très rapide. Et après, pour ce qui est de l'architecture, comme ça vous intéresse moins, ce que vous pouvez faire, c'est juste d'avoir une ou deux lignes comme ça, rapidement. Mais en faisant en sorte que ce qu'on voit le plus, c'est la végétation. Et puis, si vous voulez mettre une petite valeur. Comme ça, vous avez gardé l'essentiel. Si c'est vraiment la végétation qui vous plaît, donc, en gros, c'est toujours par contraste. Vous détaillez plus que ce qui attire votre oeil et le reste, vous laissez vous poser à peine votre crayon dessus. Il faut que ça se voit un petit peu que vous vous en fichez sur le dessin. Vous dites, voilà, j'ai vite fait les fenêtres et pour le reste, vous êtes plus appliqué et rien que ça, ça va faire ressortir ce que vous avez envie de montrer aux gens. Donc, voilà, d'abord, la structure. Essayez de voir si vous ne pouvez pas structurer votre paysage avec une composition simple. Donc là, en L, par exemple, mais ça peut être aussi en dessin. Alors, par exemple, est-ce que j'en ai un ? Ça peut être une composition juste avec une ligne diagonale comme ça. C'est une compo qui marche très très bien parce que dans tous les paysages, ça instaure une petite dynamique du fait qu'il y ait cette ligne-là. Et ensuite, dès que vous aurez trouvé votre élément fétiche, voilà ce que vous avez aimé dans le paysage, essayez de le positionner ici, au-dessus de cette ligne-là. Donc, la ligne-là, elle divise en deux la surface du support. Et ce que vous avez, ce qui attire votre attention, essayez de le positionner là parce que c'est ici que le regard, il va se focaliser dans un premier temps dans le dessin avant de commencer à se balader. Ici, et pas en dessous parce que c'est un peu comme une ligne d'horizon. si c'est en dessous en fait, ça a moins d'importance parce que c'est en dessous du milieu de la feuille, enfin du milieu décalé. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est, la meilleure place c'est ici. Et donc, voilà, c'est la dernière chose, c'est l'astuce passe-partout que je peux vous conseiller si jamais vous avez du mal à composer vos croquis. Donc voilà, je répète juste les petites, ma petite liste. donc commencez par ce qui attire l'attention, essayez de vous chronométrer pour capter l'essentiel et repérer les lignes de force du paysage, créer la structure, voilà, pour en faire une structure et ensuite, voilà, travaillez uniquement en détail ce qui vous plaît et laissez le reste plus, voilà, soyez plus nonchalant avec le reste des éléments que ce qui vous a plu au départ dans le paysage. Donc voilà pour cette vidéo, décidez-moi, je n'arrive pas à rester en dessous des 10 minutes, bon, tant pis, au moins, vous en aurez plus que ce que j'avais prévu. Donc, merci de m'avoir regardé, comme d'habitude, si vous voulez vous inscrire, cliquez sur le petit logo en haut à droite pour recevoir les vidéos de ma chaîne YouTube jour après jour et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la, et si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas et ne la partagez pas. Voilà, merci encore de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour la prochaine question du défi de 30 jours. Bonne journée ! Bonne journée !